salut à tous la team mouelle tout le même show pour lyon fan tv très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien en ce début de semaine ensoleillé et que calor en la ciudad comme on dit mais il fait super chaud c'est normal c'est l'été les amis avant de commencer première chose n'hésitez pas à vous abonner très important merci en tout cas tous ceux qui sont abonnés récemment on a dépassé les 16 200 abonnés merci à vous les gones un petit like un commentaire ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de progresser deuxième chose et celle là elle est encore plus importante j'aimerais qu'on rende tous hommage à marc vivien fouet les amis un lion ne meurt jamais cela fait 20 ans jour pour jour qu'il est décédé sur la pelouse de gerland lors de la coupe des confédérations et voyez j'en ai la chair de poule quand je vous en parle parce que ce match on l'a suivi pour beaucoup d'entre nous et on a toujours ces images en tête de marc vivien fouet qui s'écroule et ça me fait froid dans le lot encore j'ai je suis franchement je suis dans l'émotion parce que c'était tellement un bon gars ce ce marc vivien fouet tellement un bon footballer bref c'est c'est des choses tragiques et voilà aujourd'hui ça fait 20 ans c'est énorme ces deux décennies et on a l'impression que c'était c'était hier voilà donc grosse grosse pensée pour marc vivien fouet et sa famille évidemment voilà nous sommes dans une vidéo ol daily mercato ce sont des vidéos qui vous accompagneront tout au long du mercato pour suivre l'actualité de l'olympique tenais l'actualité transfert et aujourd'hui c'est la petite bombe qui est arrivée et elle nous vient de john textor lui-même john textor qui est au four et au moulin puisque il est particulièrement impliqué dans le dossier pulizic il est impliqué dans le dossier mckennie il essaye de faire venir les deux américains est ce qui va y arriver j'en sais rien en tout cas l'ol aurait proposé 15 millions d'euros pour pulizic on verra si ça suffit en tout cas le garçon veut absolument retrouver du temps de jeu c'est sa priorité trouver un club où il ya un projet où il a du temps de jeu où il va pouvoir s'épanouir et peut-être être le centre du projet et c'est ce qu'il recherche à 24 ans est ce que ce sera l'olympique lyonnais on n'en sait rien en tout cas les supporters sur les réseaux l'ont bombardé de messages sur les réseaux sociaux sur instagram même sa page wikipédia aujourd'hui son club actuel n'est même plus de chelsea c'est déjà l'olympique lyonnais donc le lobbying est énorme et on sait que cette communauté est notre communauté de supporters elle peut aller très loin dans la recherche d'un joueur et dans le fait de le faire venir ça avait marché pour guimareil ça avait marché pour paquetas ou tu vois c'est c'est toujours intéressant pour un joueur de se sentir à désirer et il a sûrement tu vois tous les messages sur les sur les réseaux sociaux ça a dû faire effet boule de neige donc on va voir ça va se jouer peut-être dans les prochaines semaines en tout cas c'est pas près de se débloquer et tout de suite mais l'ol est très très intéressé john textore qui a fait une sortie aujourd'hui pour je dirais dénoncer et c'est aujourd'hui le seul dirigeant du football français parce qu'aujourd'hui les dirigeants du football français john textore il a dénoncé le fait que l'arabie saoudite en tant qu'état face la mainmise sur le football mondial à l'heure actuelle leurs moyens sont illimités donc il fausse complètement le jeu on pensait que c'était le cas déjà avec le avec le Qatar et bien aujourd'hui c'est encore plus le cas avec l'arabie saoudite pour son championnat et c'est là où est toute la différence c'est à dire c'est un état qui a départ déjà dans Newcastle mais qui est en train de développer sa ligue et john textore ça lui plaît que moyennement ça lui plaît même pas du tout parce qu'il dit que on a essayé du volet du volet lui acheter en tout cas on lui convoite son meilleur joueur à lyon lui convoite son meilleur joueur à cristal palace on lui convoite son entraîneur à botafogo il a dit ça ne peut pas durer tout ça et nous ce qui nous a interpellé c'est le fait qu'il ait dit ils essayent de m'avoir mon meilleur joueur à l'olympique lyonnais le meilleur joueur à l'olympique lyonnais je ne vous fais pas un dessin c'est alexandre la casette ça fait plusieurs fois que je vous dis dans des vidéos je sens que newcastle sous pavillon saoudien va faire une offre pour alexandre la casette le club de bruno guimares est aujourd'hui en ligue des champions ils ont fait un championnat magnifique et moi je vois ce club capable d'aller chercher alexandre la casette en mettant un gros chèque au delà de 30 millions d'euros pour le meilleur buteur lyonnais le deuxième meilleur buteur du championnat de france la casette qui connaît la première ligue la casette qui a 32 ans ça ne va pas se répéter d'avoir peut-être l'occasion de jouer la ligue des champions donc je me suis dit ça pourrait être newcastle et apparemment c'est pas newcastle ce serait l'arabie saoudite alors quel club peu importe au final puisque après je crois que les joueurs peuvent choisir le club qu'ils veulent dans la saoudienne ligue je sais pas comment on appelle on appelle ça benzemar ronaldo sont des têtes d'affiches peut-être brozovic aussi qui va arriver bientôt bernardo silva est aussi tenté pour aller en 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 saoudi ligue ryan marez aussi et puis aujourd'hui alexandre la casette alexandre la casette a été convoité est convoité par l'arabie saoudite c'est une information confirmée par rmc sport par le journaliste fabrice au kin qui nous dit oui c'est vrai alex la casette a été contacté par l'arabie saoudite et pour l'instant il dit bien pour l'instant pour le moment il n'a pas donné d'issue favorable à un transfert en saoudi ligue il veut rester à l'olympique lyonnais d'un côté en tant que supporter lyonnais on se dit waouh merci alex merci alex mais pour le moment mais imaginez imaginez que l'arabie saoudite lâche un très gros chèque pour alexandre la casette pour l'olympique lyonnais et puis d'un point de vue personnel imaginons la casette on lui dit tu vas toucher je vous dis peut-être une connerie 13 14 millions voire 15 16 17 18 millions par saison 18 millions c'est quelque chose qui se réfléchit c'est quelque chose qui se réfléchit pour son futur pour le futur de sa famille pour le futur de ses proches parce qu'aujourd'hui on a un entourage avec on réfléchit un petit peu clan on réfléchit famille ce qui s'est passé un petit peu avec mal augusto rappelez vous des propos de jean michel olas qui disait il pouvait pas refuser avec un salaire qui lui permettrait de mettre à l'abri toute sa famille c'est la vérité aujourd'hui on pense clan on pense famille et si alex la casette se retrouve avec une proposition irrefusable qu'il soit amoureux de l'olympique lyonnais ou pas ça va être compliqué de dire non parce que l'attrait de l'argent on peut dire ce qu'on veut il est important il est extrêmement important c'est tout et d'ailleurs la puissance de la ligue saoudienne c'est l'argent c'est pas le c'est pas le style de vie c'est pas le pays en lui-même à part si vous êtes musulman pratiquant et comme l'a dit très justement karim ben zema vous allez dans un pays musulman pour pratiquer votre votre foi en même temps que vous faites votre métier c'est quelque chose de magnifique pour un musulman pratiquant voilà ça c'est ça ok mais si vous n'êtes pas musulman pratiquant je pense que ça doit être un petit peu plus compliqué il ya eu des rumeurs pour cristiano ronaldo où il ne se sentait pas bien pas bien en arabie saoudite parce que ce n'est pas les mêmes mœurs ce n'est pas le même mode de vie alors bien sûr on vous donne des millions planche à billets mais voilà cela ne fait pas tout mais voilà entre guillemets si un club saoudien si l'état saoudien veut un joueur il peut l'avoir donc aujourd'hui en tant que supporter de l'olympique lyonnais on peut être craintif on peut avoir peur je le dis on peut avoir peur d'une offre de l'arabie saoudite n'importe quel club ou une offre de newcastle parce que ça je le garde quand même dans un coin de ma tête et moi je suis alex lacazette je me dis quand même j'ai 32 ans il me reste que très peu de saisons aux très hauts niveaux j'ai envie de goûter à la ligue des champions ça fait combien de temps qu'alex lacazette n'a pas goûté à la ligue des champions et bien depuis qu'il est parti de lyon il me semble à moi que je vous dise des conneries peut-être que je vous dis des conneries vous me le direz de toute façon dans les commentaires mais il me semble qu'il n'a pas joué la ligue des champions avec arsenal il a joué l'europa league mais pas la ligue des champions il suffit qu'il parte d'arsenal qui joue la ligue des champions la saison prochaine donc alex lacazette il a peut-être cette ambition là de jouer au football de très très haut niveau il ne retournera pas en équipe de france donc il est obligé de se concentrer sur des objectifs club et s'il veut rejouer la ligue des champions ça sera peut-être l'année prochaine mais on est sûr de rien aujourd'hui comment ça va évoluer l'on est ce que nous allons aller en ligue des champions l'année prochaine c'est compliqué à dire c'est très incertain donc il faudra attendre ses 33 ses 34 ans ou ses 35 ans pour aller une dernière fois jouer la ligue des champions je pense que alex lacazette soit il raisonne d'un point de vue familial à 100% clan lacazette je me sens bien dans mon club de coeur j'ai envie de continuer ici soit je suis ambitieux je réponds aux sirènes d'un club comme newcastle je vous parle pas l'arabie saoudite mais d'un club comme newcastle qui me permettrait de jouer la ligue des champions c'est un peu la même chose pour anthony lopez je répondais un post sur twitter anthony lopez il dit voilà moi j'ai pas besoin d'autre chose je joue dans le club où j'ai grandi le club que je supporte il n'y a rien de plus beau très bien c'est magnifique ce qu'il dit c'est à peut-être l'un des deux joueurs cette saison avec lacazette à nous avoir permis de nous sauver entre guillemets aussi de nous sauver parce que sans ces joueurs là ça aurait été compliqué oui moi je défends toujours antho lopez qui est pour moi l'un des meilleurs gardiens d'europe mais je vois aussi dans cette déclaration un manque d'ambition de la part d'anto lopez tout le monde n'est pas d'accord mais pour moi c'est un manque d'ambition parce que lui aussi il va falloir qu'il attendre longtemps peut-être pour retrouver la ligue des champions qui est la compétition majeure il a vécu des dures saisons dernièrement avec l'olympique lyonnais après il y en a certains qui me disent ouais mais thomas s'il était si fort que ça il aurait des propositions c'est vrai je ne sais pas s'il a des propositions j'enviens tôt lopez malgré ses prestations mais voilà ceci est un autre débat donc il ya les ambitions d'un côté et le fait de rester dans son cocon et de se dire voilà moi j'aime le club j'ai envie de rester bref les prochains jours nous en dirons un petit peu plus sur l'intérêt de l'arabie saoudite pour alexandre lacazette dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur là est-ce que alexandre lacazette doit rester absolument à l'on ou doit-il partir dites moi tout en commentaire merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite